Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un concours national. C'est la première édition et en plus, ça se déroule ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 février. Slam à l'école. Il y a différentes écoles de cinq ou six villes de représenter. Et le gagnant ultima, l'équipe gagnante, va aller nous représenter en France prochainement. Mais d'abord, il est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est musicien, auteur, compositeur, interprète, tout ça. Il était un peu dans l'ombre. Il composait de la musique pour son propre plaisir. Aujourd'hui, il nous présente son projet. Musique Parlons de musique. Parlons de création, de création originale. Le jouanais David de Boullian lance l'album avec le projet Mortal Host, Days of Enlightenment. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Moi, j'ai écouté ce CD-là dans les derniers jours parce qu'évidemment, tu me l'avais envoyé. Puis je trouvais ça super intéressant. Premièrement, je ne savais pas que tu étais dans le domaine de la musique, dans le domaine de la composition, donc de la production de contenu original. C'est un disque qui est entièrement en anglais, dont le projet s'appelle Mortal Host. C'est un peu folk. Et c'est des compositions, comment je dirais, parce qu'il y a différents titres, mais on est toujours un peu dans une perspective de guitare, folk, la batterie, des compositions originales. Explique-nous un peu, premièrement, ça fait combien d'années que tu t'amuses, si on veut, dans le monde de la musique? Bien, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je compose. Ça fait que ça doit faire à peu près 21 ans que je compose de la musique. Et c'est arrivé comment dans ta vie? Tu t'es installé un jour avec une guitare et tu te dis, tiens, je vais composer une chanson. C'est arrivé comment? Bien, oui, je dirais, je me suis acheté une guitare. Puis, j'ai commencé, j'avais pas l'intérêt vraiment d'apprendre la musique de d'autres groupes. Puis, j'ai commencé à gratter sur ma guitare. Puis, c'est comme ça que des paroles m'ont venu. Puis, ainsi de suite. Après ça, j'ai commencé à apprendre plus d'accords. Puis, j'ai commencé à faire du picking. Donc, tu as appris graduellement à jouer de la guitare, un peu par toi-même? Oui, c'est moi qui me l'ai appris. OK. De façon un peu autodidacte? Oui, autodidacte. Et puis là, plutôt que de jouer les chansons des autres, tu te dis, tiens, j'ai un instrument. Je vais apprendre à jouer de l'instrument, mais je vais composer mes affaires. Oui. Et c'est ça que tu aimes faire. Oui, c'est vraiment ça, la musique. Composer me détend, me rend vraiment zen, on pourrait dire. Donc, tu composes. Et là, bon, ça fait quand même, comme tu dis, plusieurs années que tu fais ça. Mais là, est-ce que c'est le premier album officiel que tu sors? Oui, oui. Oui, j'ai déjà enregistré un album de six chansons, mais je ne le considère pas vraiment comme un album. Vraiment, je considère… Comme lui comme Étape. Lui comme mon premier. Comme le premier premier. Oui. Bon. Explique-nous un peu comment vous avez procédé pour, évidemment, enregistrer cet album, les compositions, les gens qui t'accompagnent aussi dans ce projet-là. Bien, ce qui est drôle, c'est que la personne que j'ai enregistré l'album avec, qui s'appelle Bram, lui, il reste à Ottawa. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait? Puis moi, j'avais jamais… on n'a jamais vraiment joué ensemble. Et vous vous connaissez comment? D'un ami. Un ami commun qui nous a présenté. Puis on a toujours fait de la musique à distance. Est-ce que vous vous êtes déjà vus en vrai une fois ou deux? Oui, oui, oui. OK. Mais très rarement. Mais rarement, là. OK. Donc, vous vous êtes vus une couple de fois. Oui. Puis là, est né ce projet-là. Oui, c'est vrai. Que vous avez fait à distance. Oui. Puis, c'est ça. Lui, il reste à Ottawa, puis il a trouvé un studio là-bas. Il a enregistré toutes ses… excuse mon anglicisme, c'est Part, ses parties de Drum. Puis c'est ça. Il les a envoyés à mon studio qui est ici à Saint-Jean, qui s'appelle Alchimic Audio. Puis, ici, il a fait le mixage de tout. Puis… Donc, toi, tu as composé les chansons. Oui. Musique et aussi les paroles? Oui. Il y a certains instruments que je n'ai pas enregistrés. que la personne qui s'appelle Johan Boudreau, lui, c'est lui qui a le studio Alchimic Audio. Puis lui, il a créé des ambiances, il a rajouté certains instruments. Mais à la base… Mais à la base, c'est moi qui ai construit. Donc, les chansons qu'on entend, autant la musique que les textes, ça vient de toi. Oui, c'est bien ça. Est-ce que tu avais une facilité à composer en anglais? Oui. Je compose beaucoup… C'est beaucoup imagé, la façon que je compose. Puis, en anglais, pour faire rimer les choses, c'est plus facile qu'en français. Il y a moins de règles, on dirait. On peut… C'est plus facile. C'est plus facile de composer pour moi. J'ai un très grand respect, en tout cas, pour les personnes qui composent en français. Moi, je suis… C'est plus difficile. Oui, pour moi, c'est plus difficile. Bon. Il y a aussi un certain Dave qui est sur cet album. C'est moi. Qui est-il? C'est toi-même. Tout le monde m'appelle Dave. Donc, tu fais aussi les voix. Oui. Parce que tu dis au départ, bon, je compose les chansons, je compose la musique, je compose les paroles. Mais à quel moment as-tu décidé aussi d'y apposer ta propre voix? Hum… Je pense que ça s'est fait… ça s'est fait dès le début, je crois. Tu veux dire selon… pour la voix? Non, mais c'est parce que des fois, les gens vont dire « est-ce que j'ai le talent pour chanter? » Tu vas avoir le talent de dire « j'aime jouer de la guitare » ou « composer les chansons, composer les paroles ». Il y en a qui vont dire « moi, bon, je vais composer les chansons, mais je ne les chanterai pas moi-même ». À quel moment, toi, tu t'es dit « moi, je vais aussi apposer ma voix et chanter mes chansons ». Ah, ça s'est fait tout le temps. J'ai tout le temps… j'ai jamais… j'ai jamais eu vraiment l'intention que d'autres personnes les interprètent. Tu voulais que ce soit toi à ce moment-là? Oui, oui. Pour être honnête, ça ne fait pas longtemps que je me pousse vraiment à montrer ma musique. Puis avant, je gardais ça pour moi. Mais maintenant, j'ai… Ça fait partie. C'est comme, des fois, les gens qui font… les peintres. Oui. Puis on le voit, des fois, j'interview des artistes en art visuel, puis c'est un peu comme ça. Des fois, les gens, ils vont faire des peintures… ils vont faire des toiles, tu sais, dans leur sous-sol, mais ils ne veulent surtout pas les montrer. Jusqu'à temps que quelqu'un leur dise « hey, c'est beau ce que tu fais, tu devrais peut-être faire une exposition ». Mais tu sais, c'est un peu… j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Toi, tu faisais des trucs probablement super intéressants. Il y a peut-être des gens dans ton entourage qui t'ont dit « hey, ce serait peut-être plaisant que tu montes ça au monde, que tu fasses écouter ça aux gens ». Oui, 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 c'est ça. Il y a… c'est de la confiance. C'est sûr que quand quelqu'un dit que… qu'est-ce que tu fais est intéressant, ça donne le goût de montrer… de montrer qu'est-ce que tu es capable de faire, puis… Et ce talent de chanter, est-ce que tu l'avais aussi? Est-ce que tu l'as un peu amélioré avec le temps? Oui, je te dirais que c'est vraiment ça, ma force. Le chant… parce que j'ai… être capable de faire des… j'ai l'expression anglaise « backing vocals ». Des voix… oui, c'est ça. Et là, dans les chansons qu'on retrouve sur l'album, peut-être nous expliquer un peu ça raconte quoi. Je vais nommer quelques titres. Bon, « Mortal Part », « Just Another Day », « The Cowword », « Sane », « Out of the Hole », « Comfort », « The Forecast », « Mila », « Collecting Dust » et « Dog's Eyes ». Qu'est-ce que ça raconte ces chansons-là? Bien, c'est… c'est beaucoup d'expériences… personnelles. J'ai des chansons que j'ai composées pour ma fille, qui a 9 ans, elle m'inspire. Mais c'est ça, des fois, c'est juste un mot qui vient en tête, puis les chansons se… se transforment. Est-ce que musicalement, il y a aussi des différences entre les chansons? Est-ce qu'il y en a des plus rythmées, des moins rythmées? Est-ce qu'il y a des chansons sur lesquelles on va retrouver certains instruments et pas d'autres? Quelle est un peu ta répartition musicalement au niveau des 13 chansons de l'album? J'aime beaucoup un album qui change… un album… je ne sais pas… un album thématique, on pourrait dire, qui change d'émotion, qui… puis j'ai des chansons qui sont tranquilles, des chansons qui sont un peu plus rythmiques, puis ça suit comme une sorte de vague… une sorte de vague, ça… ça change d'émotion, puis j'ai essayé de placer les chansons pour que ça soit… que ça fasse vraiment un… pas une histoire, mais une trame sonore, on dirait, un peu… je ne sais pas. Et là, ça fait… ça fait combien de temps, là, que le… que le projet « Mortal Ghost » est vraiment complet, là, que vous avez les CD en main? Deux mois. Deux mois. Oui. Mais là, ce que j'ai compris aussi, c'est que certaines de vos chansons ont déjà commencé à tourner dans certaines stations de radio, entre autres des stations de radio dans la région d'Ottawa? Oui. Oui. Deux stations de radio… il y a quatre… je ne préférais pas m'avancer, parce que je ne suis pas sûr de… Mais donc, vous avez présenté ce matériel-là, puis finalement, les directeurs musicaux ont accepté, là… Oui. Oui. Il a l'air d'avoir quand même une grande… Une ouverture. Une ouverture culturelle. Ils veulent… ils veulent avoir… ils veulent avoir des artistes… il y a même des places à Ottawa qui nous ont appelés pour qu'on aille faire des… des shows. Des prestations live. Des prestations, oui. C'est ça. Est-ce que tu pensais que ça irait, là? Non, non. Entre le gars qui compose dans son sol, puis qui ne veut pas trop montrer ses affaires, là, t'arrives avec un CD, stations de radio qui vous font jouer à Ottawa et qui veulent peut-être, maman, avoir des prestations… Pour moi… pour moi, juste ça, je suis satisfait. Je veux dire, je n'avais pas vraiment d'attente ou je n'avais pas vraiment d'attente, puis juste le fait que ça joue à la radio, c'est sûr que ça me… je suis content. Et quelqu'un qui voudrait se procurer cet album-là, il fonctionne comment? Il fait quoi? On peut… vous pouvez le… vous le procurer sur Spotify. Il y a iTunes, Amazon… OK. … CD Baby… Donc, on s'en va dans les champs de recherche, on tape «Mortal Host », puis on va être capable de télécharger l'album. Oui. Pas mal toutes les… les… les plateformes l'ont. L'ont. Mais c'est sûr que moi, j'encourage tout le temps… si vous voulez vraiment encourager un artiste, c'est toujours mieux d'acheter l'album, puisque l'artiste fait 100 % du profit, tandis que… Quand vous passez par les plateformes, évidemment… Oui, il baisse le prix de l'album, puis il prend un pourcentage. Évidemment. C'est sûr que si le but, c'est d'encourager un artiste, c'est toujours mieux de se procurer l'album. Bien, Dave ou David… donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Honnêtement, c'est vraiment un plaisir d'écouter, c'est une belle découverte. David, c'est un gars de chez nous, qui habite ici, la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc «Mortal Host », ce projet avec son collègue d'Ottawa, qu'il n'a pas beaucoup vu, mais qu'il a travaillé à distance avec « Days of Enlightenment ». Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Reste avec nous au retour, on vous parle de SLAM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Salut, ici Alexandre Beaudoin et François Trépanier. François, pour la première de 2018 de Sports Express 100% Box. Oui, avec Marc-André Gauthier et Jonathan Richard. Merci. 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 Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisse bêta, jeudi, 19h. Il y a un événement fort important qui va se tenir ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un événement qui, dans le fond, va regrouper des gens d'un peu partout au Québec et ça se tient samedi le 3 février à 14h à la Polyvalente Armaresco, à l'Auditorium. En fait, c'est la première édition nationale du concours SLAM à l'école. Et quatre invités pour parler de cet événement. D'abord, Réjean Rouillard, qui est psychoéducateur à la Polyvalente Armaresco. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de deux étudiantes de secondaire 4, des slameuses Molly Gagné. Bonsoir. Bonjour. Également, Cassandra Audet-Dutile. Bonsoir. Bonsoir. Et notre quatrième invité s'appelle Richard Charon. Il est un peu comme le responsable de SLAM Québec-France. M. Charon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Expliquez-nous un peu, M. Rouillard, dans quel contexte on a organisé cette première édition du concours et dont l'événement va se tenir chez nous à Saint-Jean, samedi le 3 février. Le contexte est par plus de la France où on a été en tournée. Moi, j'ai été en tournée il y a deux ans, tournée de SLAM en France. On a visité les écoles. On a pris un peu ce qui faisait leur recette, puis on a importé ça ici en se disant avec M. Charon, c'est intéressant qu'on fasse connaître de plus en plus le SLAM, c'est de plus en plus populaire, à travers un grand concours où les gagnants iront en France. Tout simplement. Voilà. Et donc, à l'occasion de cette journée, c'est une compétition. Il y aura donc des représentants de Bonaventure, Boucherville, Québec et Sherbrooke, et des filles des étudiants de Saint-Jean, de Racicot, qui seront également là. Et là, après ça, on va déterminer un gagnant qui, lui, sera appelé à se rendre en France. C'est une équipe gagnante. Une équipe. Donc, chaque équipe est représentée par trois SLAMers, deux textes chaque, un texte de groupe, donc les trois en même temps. Et l'équipe qui accumule le plus de points rapporte le prix. Et c'est l'équipe complète qui part pour PAN. Bon. Molly, comment tu t'es intéressée au SLAM? Bien, au début, c'est au cours de français. On était obligés de faire de la poésie. Puis après, j'ai commencé à réécrire juste pour le plaisir. Puis au début des années, bien, à chaque année, il y a des kiosques à l'école pour des activités. Puis j'avais vu le SLAM. Puis là, ça disait rap, puis plein d'autres affaires qu'il y avait en ligne. Puis là, il y a Réjean qui est fort pour vraiment accueillir, genre, il est là avec les grands bras ouverts. Puis là, j'ai fait comme, OK, bien, je vais m'inscrire. Puis là, je me suis inscrite. Puis finalement, j'ai commencé à aimer ça. Après, j'avais arrêté pour juste me concentrer à l'école. Puis finalement, j'avais recommencé l'année passée. Puis finalement, ça m'a aidée à me libérer d'un poids que j'avais sur les épaules. Puis après, toute ma vie a comme été mieux. Fait que j'ai décidé de continuer. Qu'est-ce que t'aimes dans le SLAM? Qu'est-ce qui fait que ça te fait du bien? C'est le fait de pouvoir mettre les émotions en mots, sans vouloir vraiment le partager à tout le monde. Fait que j'enlève le poids qu'il y a sur mes épaules en l'écrivant sur un bout de papier. Puis après, bien, ça forme un texte. Puis ça me libère de tout ce qu'il y a. Et toi, Cassandra, comment c'est arrivé dans ta vie? Comment t'as été invitée à participer au SLAM, à faire du SLAM? Bien, moi, c'est environ comme Molly. On se promenait dans l'école. Puis il y avait des kiosques. On est allés voir le kiosque de SLAM, vu qu'il était marqué rap, poésie, chant. Puis en même temps, on voulait apprendre à écrire. Moi, j'écrivais déjà des poèmes. Puis j'aimais ça écrire. Fait qu'on a décidé de s'inscrire ensemble. Puis Réja, il était accueillant. Puis on s'est beaucoup intéressé à l'équipe qu'il y avait aussi avant. Fait que, en même temps, ça nous libère d'un poids en écrivant nos émotions. Puis en le partageant avec d'autres pour faire comprendre ce qu'on a vécu. Donc, c'est vraiment pour vous, c'est la poésie, c'est le mode d'expression, les émotions qu'on fait passer au travers des mots. M. Charon, quelle est cette organisation SLAM Québec-France? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une organisation à but non lucratif récemment créée. Mais à la base, on est vraiment collé sur le réseau Québec-France. Le réseau Québec-France, depuis les années de Gaulle, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le bras civil des relations Québec-France. Il existe aussi un France-Québec avec 60 régionales. Il y en a une quinzaine au Québec. Et Québec-France, c'est le premier organisme, on pourrait dire, sectoriel, au lieu de territorial, au sein. Donc, nous, on a une place au Conseil d'administration de Québec-France. Et d'ailleurs, c'est ce lien-là qui nous permet d'avoir des sous. Les sous qui vont nous permettre d'envoyer les jeunes en France proviennent de la Commission permanente de coopération franco-québécoise. En fait, c'est les deux ministères de relations internationales qui approuvent des projets. Donc, on a les sous pour faire ce qu'on appelle une mission. Et en France, il se fait aussi des activités avec France-Québec. Et qu'est-ce qui fait que ce concours national, qui va se tenir le 3 février, se tient ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu? Moi, mon association de base, c'est Chambly-Vallée-du-Richelieu. On a fait il y a deux ans le concours adulte ici. Ma relation avec Réjean dure. Puis, il y a une autre personne aussi à Rascot qui fait du slam. À chaque fois qu'on reçoit des slameurs français qui ont gagné le concours, ils ont tous passé, dans certains cas, une journée complète à slammer à l'école. Ça fait que le lien, il est naturel, plus facile d'organiser. Mais définitivement, la seconde année du concours ne sera pas à Saint-Jean. Bon. Et qu'est-ce qui fait que des étudiants de Sherbrooke-Québec-Bouchervé, les Bonne Aventures, ont été appelés à participer à ce concours-là qui va se tenir chez nous? C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure. On a contacté les slameurs. Ça part de là. Ça part des slameurs. Voilà. Tu sais, comme moi, on m'a contacté. Je fais du slam. Bon, on fait des choses. On m'a contacté en disant, y a-tu une équipe? On a contacté un slameur de Sherbrooke. Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu fais du slam dans une école? On a fait ça dans tous les secteurs. OK, OK. Et chaque école avait quelqu'un qui faisait du slam. Il dit, oui, on représente une équipe. Mais qu'est-ce qui fait qu'un psychoéducateur fasse du slam? C'est la partie d'où, ça? C'est long comme histoire. C'est la partie des Premières Nations. Moi, j'étais là comme psychoéducateur 2004-2011. Eux m'ont initié un petit peu à l'écriture. C'est très verbaux, le truc. J'ai découvert ça, là. Studio, on a fait des shows. Puis j'ai importé ça à Saint-Jean en 2011 dans l'école quand je suis allé. Bon. Et quand on vous introduit au slam, Molly, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu prends un bout de papier, t'écris des mots là-dessus. Est-ce qu'il y a une façon d'écrire, une façon de s'exprimer? C'est quoi l'encadrement que vous avez pour écrire un slam? C'est vaste quand même parce que des fois, il va nous imposer un sujet parce qu'on n'a pas d'inspiration, rien. Mais vraiment, au début, il nous faisait plus des petits ateliers d'écriture. Il nous donnait un mot, puis il fallait trouver d'autres mots qui allaient rimer avec. Ou faire des mots à double mots. À double sens, oui. Un mot qu'il y a dedans, on peut trouver deux ou trois mots qui vont marcher ensemble pour créer un texte en lien avec ça. Et là, vous, dans votre équipe, vous êtes trois? Oui, qui représentent... Qui représentent Asico. Et là, vous avez combien de textes que vous allez livrer le 3 février? On livre deux textes chaque. Deux textes chacune. Oui, plus un texte de groupe. Plus un texte de groupe également. Oui. Bon. Là, toi, Cassandra, tu nous as amené un exemple de SLAM. Là, est-ce que les SLAM, vous devez les apprendre par cœur ou si vous avez, vous pouvez les lire aussi? Bien, on peut avoir nos textes, mais ça serait préférable d'y connaître par cœur. Parce que nos papiers, c'est plus une bouée pour si on se trompe ou si on a un blanc de mémoire. OK. Et là, le SLAM que tu nous as amené aujourd'hui, est-ce que c'est le SLAM à toi ou c'est celui de groupe? Oui. C'est le tien? Ça parle de quoi? Ça parle de l'anxiété. Est-ce que tu peux nous en faire lecture? Oui. À moins que tu le saches par cœur déjà. Je connais le premier bout. Ça va venir. Et te reste encore quelques journées pour apprendre. Une semaine ou deux. C'est ça. OK. Hey, salut. Je suis taille de nouveau pour quelques-uns, un peu pour d'autres, mais je vais me présenter. Je m'appelle Tag. Pas un Tag de tous, mais il est plus compliqué que ça. Je suis une maladie. Bien oui, une maladie mentale. Pour certains, ça va être facile et pour d'autres, ça va être l'enfer, mais je vais vous expliquer ce que je fais. Je te donne la peur d'avoir peur, ce qui fait que tu as toujours peur. Je te donne des crises, des angoisses, ce qui fait que tu pètes toujours des crises. Je vais faire perdre des amis car ils croient que tu leur en veux. Ils finissent par te détester, mais toi, tu n'oses pas résister. Je te dis que tu es normal, mais tu ne le seras jamais. Je vais rester à la vie et te faire souffrir. Tu vas peut-être trouver ça top. Tu vas peut-être même en pleurer. Tu dois rester et tout répéter ce qui suit. Arrête-toi. Tourne-toi. Regarde au loin. Demande-toi si c'est vraiment ce que tu veux. Relève la tête, retourne-toi et ne regarde plus derrière. Vous allez peut-être devenir mon vrai nom, peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai plusieurs. Mon principal nom, c'est « Anxiété ». J'en ai beaucoup d'autres. Les gens peuvent trouver que tu es juste folle, que tu ne vas pas bien dans ta tête, mais c'est faux. Tu n'es pas folle. En tout cas, tu n'es pas seule. Quelqu'un ici doit avoir ce problème aussi. Ne t'en fais pas. Tu trouveras, un jour, un moyen de me contrôler ou de m'empêcher de faire surface. Mais aussi, après plusieurs années, je suis encore là. N'abandonne surtout pas, car ce futur est le tien. OK. Bien, merci, Cassandra. Donc, ça nous donne un peu une idée de ce à quoi on doit s'attendre. Qu'est-ce que ça a demandé comme organisation à M. Charron? C'est quand même une journée importante d'auditorium. Il y avait des gens d'un petit peu partout. C'est quand même une bonne organisation. Oui, c'est un petit peu plus lourd que je m'y attendais. Mais on fait déjà le concours adulte. C'est la quatrième année. Ça fait que l'encadrement est quand même assez bon. Il y a le volet France. Donc, on est en correspondance régulièrement. On va être accueillis. On sait où, comment. France-Québec nous accueille. Les soirées sont déjà même prévues. Il est fort possible qu'on va avoir une soirée grand corps malade en France. Ici, au Québec, bien, il faut aller chercher un peu de sous. Donc, du côté des députés, puis aller chercher un petit peu de soutien. Donc, il y a des écritures. Monter les équipes. Je peux vous dire, bon, ça, je trouve ça un petit peu particulier. L'école de Boucherville, en fait, c'est un prof que j'ai rencontré à une soirée d'Islam dans le réseau. Et son groupe, c'est des autistes. Donc, on va avoir un groupe qui va faire un texte commun sur l'autisme dans le milieu scolaire. C'est assez intéressant. On a, à Québec, c'est le champion Islam 1917 du Québec, qui est un jeune de 18 ans, qui est allé faire de la formation dans son école, qui est le Collège Charles-Garnier à Québec. À Sherbrooke, c'est l'organisateur principal du Slam. Ça fait que c'est ça, un peu, qui est notre réseau. C'est ça qu'il a fallu entretenir. Bon. Et l'événement du 3 février est sous la présidence d'honneur de la présidente de la Commission scolaire des Hauts-Rivières, André Houchard. Mais aussi, vous avez France Castel, qui est une comédienne, chanteuse bien connue, qui a accepté aussi d'être porte-parole. D'être la marraine, effectivement. Donc, ça vient aussi donner un certain poids, une certaine notoriété aussi à l'événement. Tout à fait. Puis, elle a entendu, c'est en entendant des textes qu'elle est comme tombée en amour. Quand elle est approchée, elle dit, c'est sûr, c'est sûr que je veux être la marraine. Elle ne vient pas juste parce que c'est une artiste, elle vient parce qu'elle croit au Slam. C'est quoi la beauté du Slam? Dire quelque chose qui ne va pas aller au niveau cognitif, mais plus au niveau émotif. Aller toucher les gens, aller sensibiliser, aller parler de la pauvreté, de la violence faite aux femmes, des agressions, à travers des mots, des textes, un rime dans la voix, parce qu'on n'a pas d'instrument sur scène. L'instrument, c'est que la voix du Slam. Donc, samedi 3 février à 14 h dans l'auditorium de la prévalente Armand-Rasco. Donc, c'est gratuit pour les jeunes, je pense, mais c'est 10 $ pour les adultes, M. et Mme, tout le monde, qui veulent aller, évidemment, passer l'après-midi à Rasco pour entendre, évidemment, des slammers, comme on a ici, ou les autres, évidemment, les autres représentants des autres villes du Québec. À vous quatre, merci beaucoup, puis meilleure des chances. Merci à vous. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente la conclusion de l'émission. Le Forum Culture et Communauté va se tenir le mercredi 14 février au Centre d'Art Trinity. Si vous avez de l'intérêt pour le monde culturel, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous pouvez toujours vous renseigner. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télémingo. 4 000 $ en prix pour acheter les livrets. Les livrets sont 8,50 $. Il y a une trentaine de détaillants sur le territoire pour avoir la liste tvhrneuf.com. Et puis, entre-temps, pour me joindre, très facile, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhrneuf.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501